Bonjour à tous pour cet épisode d'Openlayer. Le podcast a reçu Gabriel Vachon, qui est scientifique de données chez Peneva, puis Woman and AI lead Québec City. En fait, cet épisode spécial, on l'a enregistré à la console devant public, puis vous allez voir, la formule est un petit peu différente, donc il y a des questions du public, mais ce n'est pas moi qui fais l'interview, en fait c'est Maud Dion qui fait l'interview des questions. Donc l'idée, c'était une thématique sur les femmes en l'intelligence artificielle, donc le podcast a donné son micro finalement à cette cause-là, et plutôt que ce soit moi qui pose des questions, bien c'était des gens qui étaient concernés par la réalité, qui ont pu discuter ensemble du sujet. Entre autres avec Gabriel, on a parlé de son parcours dans le podcast, la question sur Woman and AI est abordée, sur qu'est-ce que l'organisme fait, comment elle s'implique dans l'organisme, comment quelqu'un qui voudrait s'impliquer dans l'organisme. D'ailleurs, il y a le lien dans la description de l'épisode pour, si vous voulez vous impliquer dans l'organisme, un peu qu'est-ce qu'elle faisait comme mandat, puis les choses comme ça, qu'est-ce qu'il en met vraiment vers ça, qu'est-ce qu'il a aimé. Puis, je voudrais remercier nos commanditeurs finalement, qui est le SPLA et la console qui nous ont parté les locaux, et le SPLA que vous a supporté financièrement pour cette activité-là. Puis, je vous souhaite une bonne écoute. Allô ? Allô ? Salut tout le monde, merci d'être là. Salut Gabrielle, donc Gabrielle Vachon. Oui, tu es scientifique de données chez Beneva, puis tu es responsable aussi de Woman in AI à Québec. Donc, si comme moi, vous vous posez la question qu'est-ce que ça fait concrètement une scientifique de données, voici le temps de répondre à cette question. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ton travail actuellement que tu fais ? Oui. Bien moi, quand je vais te l'expliquer comme je l'explique aux membres de ma famille justement dans le temps des fêtes, tu sais, quand tu as un mononcle qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi, j'ai toujours, tu sais, je prends l'information que les compagnies amassent, tu sais, toute la donnée qui amasse sur nous, sur plein de choses, puis j'essaie de trouver comment on peut l'utiliser de façon pertinente, puis d'une façon qui va aider soit la compagnie, les clients, ou en tout cas, n'importe qui dans le fond. Donc, mon travail, c'est vraiment de prendre cette donnée-là, puis après ça, de faire des modèles statistiques, des modèles d'intelligence artificielle, des modèles de machine learning pour aller utiliser l'information, puis bien supporter souvent la prise de décision en entreprise. OK. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret, par exemple? Quel exemple je pourrais te donner? En ce moment, par exemple, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais je vais t'en donner un qui n'est pas un exemple de prise de décision. mais le dernier projet sur lequel j'ai travaillé au travail, c'était un projet de classification de courriels. Ça paraît niaiseux, mais dans les compagnies d'assurance, il y a des gens qui prennent des heures et des heures à classer des courriels manuellement qu'on reçoit de la part des clients, tu sais, des courriels. Des fois, c'est des demandes de subscription. Des fois, c'est des mises en vigueur de contrat, des choses comme ça. Puis il y a un employé avec sa job, c'est juste ça, là, de faire ça. Donc nous, on s'est dit, ah, on va utiliser l'intelligence artificielle pour aller classer ces courriels-là, puis libérer les gens pour qu'ils fassent des tâches qui sont peut-être plus demandantes ou pour lesquelles ils ont été formés, parce que classer des courriels, tout le monde peut le faire, puis je pense que les gens n'aiment pas ça non plus faire ça nécessairement. Donc, on va lire les courriels avec des modèles de reconnaissance de caractère. On va aller essayer de voir quel type de courriel c'est, le classer, l'envoyer. Comme ça, il n'y a plus personne qui a besoin de toucher à ça. Il y a une partie de sa tâche qui est automatisée. OK. Donc ça, c'est un des projets, par exemple, que vous avez fait dernièrement. Oui. OK. D'accord. Puis comment t'es devenue scientifique de données? C'est quoi ton parcours? C'est une bonne question. Moi, j'ai toujours été, genre, j'aime tout, OK? J'ai commencé, j'ai fait une technique en analyse biomédicale. Là, j'ai changé d'idée. Je me suis dit, je vais faire ça en SNAP. Après ça, j'ai commencé en actuaria. Comme tout le monde, la première année d'actuaria m'a brisée. Donc, après probabilité, j'ai décidé d'abandonner. Donc là, je me suis dit, ah, c'est trop spécifique, un petit peu, l'actuaria. C'est difficile. C'est spécifique au milieu de l'assurance. Je me disais, j'aime pas ça, les assurances. Je vais faire statistiques pour, finalement, me ramasser à faire une maîtrise en intelligence d'affaires puis travailler pour une compagnie d'assurance. Donc, finalement, c'est comme ça que je me suis rendue en statistique puis en intelligence d'affaires. Puis, pour ce qui est du milieu de l'assurance, moi, dans le fond, après mon bac, j'ai dû déménager à Montréal. Puis, j'ai essayé de me trouver un premier stage. Puis, c'était difficile. On était, je pense, quand même au début, il n'y avait pas de maîtrise en intelligence artificielle. Moi, quand j'étais là, il y avait juste deux maîtrises en intelligence d'affaires, une à Montréal, une à Sherbrooke. Donc, j'ai déménagé pour aller faire ma maîtrise. Trouver un stage ou un emploi dans une autre ville, c'était un petit peu compliqué. Puis, j'ai vraiment été chanceuse. Il y a justement une femme que je connais qui m'a mis en contact avec quelqu'un dans une compagnie d'assurance. Je peux le nommer. Elle m'a mis en contact avec Clément Brunet. Puis, après ça, je l'ai harcelé sur LinkedIn vraiment beaucoup pour avoir une job. Finalement, il m'a donné une chance d'aller en entrevue. Puis, j'ai eu mon premier emploi. Puis, ça a vraiment été super de travailler pour lui puis pour cette compagnie-là. Comme quoi, des fois, ça prend des gens qui nous laissent une chance, même si on sort un petit peu de nulle part, puis tout ça. Ça fait que c'est comme ça que j'ai atterri dans le milieu de l'assurance. OK. Puis, en intelligence d'affaires, concrètement, c'est quoi cette formation-là après l'actuariat? Oui. Bien, moi, en fait, j'ai fait un bac en statistiques. Le bac en statistiques à l'Université Laval, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui l'ont fait, mais, tu sais, c'est minuscule. On était neuf, moi, puis on était la plus grosse course depuis vraiment longtemps. Puis, c'est une formation qui est, à mon avis, quand même très théorique. Tu sais, il y a un gros tronc commun avec mathématiques, puis, tu sais, c'est ça, des stats pures, des maths pures, après ça, de la programmation. Moi, la partie intelligence d'affaires, je la voyais plus comme un complément à ma formation. Tu sais, quelque chose qui est un petit peu plus hands-on sur le terrain, de faire des co-clients. Comment, tu sais, comment j'applique, dans le fond, toute la théorie que j'ai vue dans mon bac, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis, pour ça, moi, j'ai trouvé que le HEC, c'est là que j'ai fait ma maîtrise en intelligence d'affaires. Tu sais, c'était super formateur. Moi, j'étais arrivée là, c'était un autre monde. Moi, j'étais habituée, je faisais mes présentations orales. Je n'avais pas de PowerPoint. J'écrivais des trucs au tableau. Je remettais mes... Tu sais, je remettais mes travaux sur des feuilles lignées, là, tu sais, avec du crayon de plomb. Tu arrives au HEC, les gens me présentent en complet, avec des présentations PowerPoint, avec des animations dedans, puis c'est avec des vrais clients. Puis là, j'étais comme... j'étais toute... j'étais toute mêlée, là, si on veut. Tu sais, tu as tout le côté business qu'ils vont intégrer. Puis, évidemment, il y avait des cours quand même de machine learning, puis j'ai pu aller compléter, là, ma formation, puis développer un petit peu plus ma connaissance de certains types de modèles qu'on utilise. OK. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait... Hey, c'est une bonne question. Je pense que ça fait cinq ou six ans que j'ai commencé à travailler là-dedans. OK. Puis dans le fond, là, les prochains... Là, tu m'as nommé des projets que vous faites actuellement, mais là, dans les prochaines années, c'est quoi les gros projets que tu vises à faire? Moi, écoute, c'est sûr qu'où je travaille, là, c'est pas trop moi qui décide, c'est où les projets qu'on se t'en va, là. La compagnie pour laquelle je travaille en ce moment, le département d'intelligence d'affaires, il est assez... Bien, pas le département, mais l'équipe d'analytique avancée, je vais le dire correctement. L'équipe d'analytique avancée pour laquelle je travaille, c'est une équipe qui est quand même nouvelle, hein. Donc, on est vraiment en défrichage, là, si on veut. Il y a souvent un gros travail à faire, là, en entreprise, de, tu sais, aller dans les différents secteurs métiers, leur montrer ce qu'on est capable de faire. C'est un peu comme... Il faut faire nos preuves, là. Donc, on essaie d'aller chercher les différents secteurs métiers, leur proposer des projets, travailler avec eux, implanter les projets en espérant que, tu sais, ça va bien fonctionner, qu'ils vont aimer ça, qu'ils vont vouloir continuer à travailler avec eux, là. Donc, je pense que ce qui nous attend, là, chez Beneva, du moins pour les prochaines années, ça va être vraiment de se faire connaître en tant qu'équipe d'intelligence, d'analytique avancée, excuse-moi, puis d'intelligence artificielle. Puis, je ne sais pas, je ne sais pas exactement quel genre de projet on va aller faire. Je pense qu'on s'en va beaucoup vers l'automatisation des processus comme tout le monde. Donc, ça risque d'être dans ces veines-là, là. OK. Puis, l'équipe comme telle qui a pris forme, c'est depuis quand que vous êtes... Depuis quand que vous priez... Hé, c'est une bonne question, là. Je regarde Véronique, là, d'après moi, je pense que ça fait comme deux ans, à peu près, deux, trois ans, que l'équipe a été mise sur pied. Moi, ça fait juste un an que je travaille là. Donc, c'est assez nouveau pour moi aussi, là. Mais c'est ça. Fait que c'est une équipe qui est quand même nouvelle. Ça va vite. Ça grossit vite. Puis, on est un petit peu victime de notre propre succès, là. Des fois, on fait des projets qui marchent bien. Fait que là, tout le monde se met à vouloir utiliser l'intelligence artificielle puis l'analytique avancée. Puis, c'est un peu... Je pense que dans la salle, si vous travaillez en intelligence artificielle, vous l'avez sûrement vu. Tu sais, on est un petit peu l'équipe licorne, là. Tu sais, les gens pensent qu'on peut tout faire avec l'intelligence artificielle. Quand un humain est capable de le faire, on se dit, ah, parfait. On va être capable de l'automatiser. On va remplacer l'humain. Puis, quand un humain n'est pas capable de le faire, on est comme, ah, bien, l'intelligence artificielle, c'est vraiment... C'est bon. C'est meilleur que les humains. On va... On va faire ça. Fait que tu sais, c'est... Les gens voient ça un petit peu comme la réponse à tout, là, alors qu'en réalité, je pense que ça nous arrive souvent, là, qu'on a des projets, qu'on se rend compte, mais tu sais, ça marche pas ou c'est... Tu sais, c'est pas l'intelligence artificielle, la réponse, des fois, là. Donc, c'est ça. Il faut gérer des attentes un petit peu. C'est ça. Puis, la gestion des attentes, c'est quand même pas évident non plus parce que... Non. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose pour lequel on nous forme à l'école, là. Je veux dire, tu sais, on est bien bon. On apprend à faire des modèles. Mais tout ce qui est la partie de contact client... Puis, quand je parle de client, je veux dire, tu sais, ça peut être des clients à l'interne, n'importe qui, des gens avec qui on collabore. On n'est pas formés pour ça, là. Donc, c'est certain que je pense que c'est un défi, là, pour les gens qui ont des profils plus techniques, là. Oui. Puis, comme tu dis, d'expliquer aussi c'est quoi les limites, parce qu'on a l'impression que, là, l'IA, c'est la réponse à tout, actuellement. Oui. Oui, bien, beaucoup, tu sais. Puis, je pense que ça se voit un peu partout, là. Tu sais, même, je pense, dans les... Tu sais, les offres d'emploi, là. On lit ça, là. Les gens veulent des affaires qui ne se peuvent pas, là. Tu sais, ça... Fait que, tu sais, on a... Je pense qu'on a un rôle dans nos entreprises, chacun, d'expliquer c'est quoi les limites, puis ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle. Puis, même dans les... Tu sais, des fois, dans les... Dans les demandes d'emploi, là, moi, ça m'est arrivé, là, quand j'ai changé d'emploi, de, tu sais, de dire à des gens, ça marche pas, là, ce que vous demandez, là, tu sais. Vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un pour développer des modèles, mais la description que vous écrivez, c'est quelqu'un, tu sais, qui va faire du MLA, par exemple, ou qui va... Qui est plus un ingénieur de données, là, tu sais, mais... Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, là, par rapport à ça. OK. Puis, qui peut être un scientifique de données? Est-ce que c'est nécessairement quelqu'un qui a étudié en affaires, en statistiques? Je pense que de plus en plus, on voit toutes sortes de profils, hein. Il y a des gens en informatique, il y a des gens... Il y a des gens en maths, il y a des gens en stats, il y a des actuaires énormément... En tout cas, moi, où je travaille, on est en assurance, là, donc, il y a énormément d'actuaires qui finissent par se former un peu par la bande, puis à faire de l'intelligence artificielle, puis tout ça. Il faut être prudent, parce que, justement, on a l'impression que, des fois, que c'est accessible, mais... Mais, c'est... Tu sais, il y a quand même des dangers, entre guillemets, là, tu sais, à utiliser ça incorrectement, là, donc... Je pense que n'importe qui, entre guillemets, peut en faire s'il va chercher les bonnes qualifications, n'importe qui qui a un intérêt pour les mathématiques, les statistiques, puis l'informatique, là, évidemment. Mais, oui, je pense que tout le monde, tout le monde un peu peut faire ça, puis tout le monde se ramasse à faire ça en entreprise, là. Puis, j'ai envie, en fait, je trouve que tu mouves un peu la porte pour discuter d'un autre de mes projets, là. Tantôt, je ne l'ai pas mentionné, là, mais je suis la coordonnatrice de Women in AI dans la Ville de Québec, là, qui est un... c'est un organisme à but non lucratif, qui a pour objectif, dans le fond, d'augmenter la représentation puis la participation des femmes en intelligence artificielle, puis, tu sais, tu disais, qui peut faire ça? Puis, des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes puis de jeunes filles, surtout, qui ont l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est accessible, tu sais, de travailler en intelligence artificielle. Ce n'est pas toujours non plus attirant, là, à un certain point. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne le vend pas d'une façon qui est attirante pour les jeunes femmes. Donc, tu sais, je pense que c'est accessible à tous, puis je pense qu'on a un rôle aussi d'un petit peu démocratiser ça, puis de donner des chances égales à tout le monde de s'en aller dans ces programmes-là. Puis ça, c'est sûr que c'est un de mes objectifs, là, pour l'année prochaine, avec l'organisme, d'aller beaucoup, tu sais, chercher les filles plus jeunes, dans le fond, pour leur ouvrir un petit peu le passage vers l'intelligence artificielle, puis les sciences en général aussi, là, pas nécessairement juste l'intelligence artificielle. Donc... Puis qu'est-ce que vous faites, finalement, vous allez dans les écoles, vous présentez quoi les programmes qui existent, les emplois, ou... Bien, on est... je dirais, on classe nos activités dans comme trois catégories, là. Il y a la catégorie connectée, là. Donc, on essaie de permettre aux femmes de réseauter, de connecter entre elles, de créer une communauté. Par exemple, je pense que c'est en septembre, justement, à la console, ici, on a fait un événement de réseautage. C'était pas exclusivement des femmes, mais c'est sûr que c'était pour l'organisme Women in AI, pour permettre aux femmes de réseauter. Donc, ça, c'est une partie de notre... de notre... de ce qu'on fait. Puis ça, c'est pour des femmes qui sont en emploi, des femmes qui cherchent un emploi, des femmes qui ont 20 ans d'expérience, des femmes qui ont un an, des femmes qui ont pas d'expérience. Puis on a une partie qui est inspirée. Donc, on va faire des... tu sais, des panels, des choses comme ça pour avoir des discussions qui vont être inspirantes, puis qui vont amener les gens à aller vers le domaine de l'intelligence artificielle. Puis on a toute la partie éduquée. Donc, on fait des classes de maître, des choses comme ça pour que les gens puissent se spécialiser. Puis ça, dans cette partie-là, on a un volet qui est vraiment, bien, offrir du mentorat, puis essayer d'amener, bien, c'est ça, les filles un petit peu plus jeunes à s'intéresser à ce domaine-là pour, évidemment, avoir de la diversité. Tu sais, c'est sûr qu'on est dans une société qui est super diverse. Autant hommes-femmes, puis je parle de n'importe quelle minorité aussi, tu sais, les minorités de race, puis ces choses-là. Tu sais, je pense que c'est important que les équipes qui bâtissent le futur, puis qui bâtissent les algorithmes, puis tout ça, soient aussi diversifiées pour être capables de le faire correctement, puis que ce soit représentatif de la société dans laquelle on est. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on aide de tout un petit peu, puis, bien, une partie de ce tout-là, c'est les filles, les jeunes filles, puis il y en a peu ou pas, à peu près, qui sont intéressées à aller dans ce domaine-là qui est un peu obscur, là. Est-ce que tu sais pour des jeunes? Oui, par exemple, tu sais, toi, tu t'es dirigée dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui fait, tu sais, qu'est-ce qui rebute les filles à se diriger en Néaille? Si j'avais la réponse, je pense que c'est un problème qui était comme facile à régler, là. Moi, c'est sûr que je suis allée là-dedans parce que j'étais bonne en merde, j'aimais ça, puis j'étais comme « let's go ». C'est comme le chemin naturel, si on veut. Mais je pense que c'est souvent aussi vendu avec des sujets qui sont moins typiquement féminins, si on veut. J'ai parlé, j'ai eu des discussions, là, avec Julie Blouin, qui est une étudiante au doctorat en sociologie, puis qui s'intéresse à toutes les questions des jeunes filles, puis les sciences, puis l'intelligence artificielle, puis les mathématiques, puis, tu sais, souvent, c'est très lié, les mathématiques, l'ingénierie, on fait, tu sais, on fait des robots, on fait des applications. Ce sont des fois des sujets qui vont moins intéresser des jeunes filles, exemple. Versus, tu sais, dire, OK, bien oui, on fait de l'intelligence artificielle, mais c'est appliqué au domaine de la santé, c'est appliqué au marketing, puis c'est toutes des choses qu'on voit en industrie, mais on dirait que c'est pas ça qu'on met, tu sais, qui est mis de l'avant souvent. Donc, tu sais, elle a parlé, qui sont en train d'essayer de voir, tu sais, d'essayer de développer des programmes, entre autres, au cégep, qui sont comme des programmes connexes, là, donc, d'exemple, santé et intelligence artificielle, ou marketing et intelligence artificielle, pour pouvoir montrer un peu qu'il y a cet autre côté-là, puis attirer des filles qui ont des profils. Puis là, je parle vraiment, tu sais, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais tu sais, des domaines qui sont parfois plus typiquement féminins, comme le marketing, puis les sciences de la santé, versus des, tu sais, il y a des domaines qui sont plus typiquement masculins, comme l'ingénierie, puis ces affaires-là. Donc, eux, c'est ce qui ressortait, dans le fond, de ce qu'elle avait observé, que des fois, c'était juste que c'était comme comment c'était amené, puis avec quoi c'était lié l'intelligence artificielle. Oui, parce que j'imagine que là, avec, où il y a quand même une ébullition, là, de ce qui se passe avec l'IA, puis j'imagine qu'il y a beaucoup de programmes qui vont aussi se développer, là, si ce n'est que des techniques ou d'autres choses. Oui. Dans le futur, fait que c'est pas impossible, comme tu dis, qu'il y ait des programmes qui sont des fois peut-être plus typiquement féminins, ou à, bref, bref, à d'autres choses. Mais, tu sais, que finalement, on offre des spécialisations à différentes professions, puis qu'on ne devienne pas nécessairement juste un spécialiste d'IA, mais qu'on soit spécialiste dans notre domaine, mais qu'on sache faire de l'IA, parce que ça va peut-être devenir quelque chose de plus, comme une utilisation, là, comme on fait de l'informatique tout le monde dans notre travail, mais on n'est pas des informaticiens. Exact. Exact. Puis, tu sais, ça passe aussi, selon moi, par l'exemple, là, tu sais, plus il y a de femmes en intelligence artificielle, plus ces femmes-là sont mises de l'avant, plus c'est inspirant pour les, tu sais, les plus jeunes, puis qu'ils voient qu'il y a d'autres femmes là-dedans, donc ils vont, tu sais, ils peuvent plus se reconnaître, si on veut, dans le genre d'emploi qu'on a, là, donc ça, ça passe aussi par là, là, je pense, par, non seulement, tu sais, en tant que femme, tu sais, être en intelligence artificielle, être fière de l'être, mais aussi, tu sais, s'exposer, donner de notre temps, des fois, tu sais, moi, personnellement, par exemple, j'ai été donnée, j'ai donné de mon temps, il y a une activité, là, le code des filles qui fait ça, là, ça s'appelle les filles et les sciences, c'est des filles de secondaire 3, 4, 5, qui passent une journée à, comme, explorer les sciences, c'était toutes des femmes qui étaient là, qui travaillent en sciences, en étant des gens certifiés, justement, dans ce genre de domaine-là, puis on donnait notre temps une journée, un petit peu, pour, comme, vendre notre domaine, puis intégrer les filles à ça, donc je pense qu'on a, on a quand même une certaine responsabilité, entre guillemets, les femmes qui sont déjà dans le domaine de, bien, d'encourager les autres, puis de s'exposer, là, un peu comme, comme je fais aujourd'hui avec Véronique pour, pour, pour encourager les autres à, à, à venir, avec nous, dans notre domaine. Puis comment tu trouves ça, d'être actuellement, peut-être, je ne sais pas c'est quoi le ratio, là, vous m'aviez dit tantôt, vous avez essayé de voir c'est quoi la proportion de femmes actuellement, qu'il y a versus hommes, on ne le sait pas, mais dans votre milieu de travail, par exemple, êtes-vous beaucoup, c'est-tu moitié-moitié? Oui. Moi, je pense que dans le domaine de l'assurance en particulier, on est chanceuse, en guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'actuaires avec nous, puis en actuarie, il y a quand même un bon ratio hommes-femmes. Fait que c'est sûr que la différence, des fois, on la sent moins. C'est sûr que dans notre équipe, par exemple, moi puis Véronique, je pense qu'on est 4 ou 5 femmes sur une équipe de 20, à peu près, une vingtaine. Je regarde Véronique pour, pour valider si je ne dis pas n'importe quoi, là. Mais tu sais, on est tous arrivés dans la dernière année, donc, tu sais, c'est quand même nouveau. Donc là, tu sais, on voit quand même qu'on est en, qu'on est en minorité. Moi, je me souviens aussi, tu sais, au bac, j'ai fait un, il fallait que je fasse un cours de piton. Puis dans mon bac, on était moitié-moitié, là, disons en statistique. On était neuf, là, fait qu'il n'y a pas ses représentants, ses représentatifs de la population, je le sais pas. Mais j'ai dû faire mon cours de piton dans le bac de génie logiciel, en tout cas, parce que j'avais un conflit d'horaires. J'étais arrivée, puis dans la classe, on était 125 étudiants, j'étais la seule fille. Puis j'étais comme, OK, c'est spécial, tu sais. Moi, je n'avais pas été exposée à ça avant, mais il y a vraiment des domaines où c'est pire, entre guillemets, là, ou des types de cours qui sont beaucoup plus masculins, là, si on veut. Je n'ai pas trouvé des statistiques super récentes. La plus récente que j'ai trouvée au Canada, c'est en 2018. Fait qu'il y a quand même eu un essor important depuis ce temps-là, mais tu sais, ça disait 22 % de femmes en intelligence artificielle pour 78 % d'hommes. C'est quand même un gros débalancement. Je ne suis pas mal sûre qu'on regarderait là, puis que la différence de ratio serait moins pire, là. Mais tu sais, je ne pense pas qu'on est rendu à 50 %. Je ne sais pas non plus si c'est ça qu'on vise, là. À un moment donné, si ça intéresse les femmes, c'est tant mieux. Si ça n'intéresse pas, ça n'intéresse pas. Comment on se sent qu'on est une femme en minorité? Est-ce que tu vis des défis ou, au contraire, est-ce que tu sens que des fois, c'est facilitant? Bien, je pense que... Là, c'est difficile de parler de ce sujet-là parce que je ne veux pas parler pour toutes les femmes, là, mais je peux parler de mon expérience personnelle à moi. En général, ça se passe super bien avec la majorité des gens, là. Mais des fois, on dirait qu'on a une ou deux mauvaises expériences, puis c'est juste ça qu'on retient, parce que c'est tellement fâchant de se sentir, comme si on avait un petit peu plus à prouver qu'on était bonne, qu'on avait notre place. Ou même, tu sais, des fois, c'est juste qu'on a un skill set qui est différent des hommes, tu sais, ou moins. Donc, moi, je pense qu'en général, ça se passe super bien. Mais c'est sûr que des fois, je vois qu'il y a des petits défis, là, que je pense que toutes les femmes ont déjà vécu, là. Il faut se faire dire qu'on doit faire le PowerPoint parce qu'on est une fille, puis que nous, on doit aimer ça faire des PowerPoints. Ou des fois, être un petit peu... se faire un petit peu décrédibiliser, là, tu sais, en meeting, là. Tu sais, tu dis des points, puis vu que t'es une femme, c'est comme si t'as pas écouté. Il y a un homme qui va répéter les points par-dessus, puis là, tout le monde va être d'accord. Mais t'es comme, bon, c'est ça que je viens de dire aussi, tu sais. Donc, des fois, c'est sûr que ce genre de situation-là, c'est fâchant, mais c'est vraiment... je te parle vraiment de cas, tu sais, particuliers puis isolés, là, tu sais, que j'ai vécu. Mais en général, ça se passe... ça se passe quand même super bien, là, puis ça me fait penser un petit peu à une discussion que j'ai eue avec Véronique, justement, récemment. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que ça se passe bien. On fait partie de l'équipe, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, entre autres, qui focusent beaucoup sur, comme, ah, on veut amener des femmes dans notre équipe. Tu sais, c'est important, il faut qu'on ait des femmes, il faut qu'on ait la parité, des choses comme ça. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'effort réel qui est fait pour, comme, inclure puis impliquer les femmes dans les activités qui sont faites. Par exemple, une compagnie que j'ai vue, tu sais, c'est super important pour eux d'avoir la parité, mais ils vont aller donner des formations aux femmes, tu sais, pour devenir des gestionnaires, puis tout ça. Puis on dirait que c'est comme, on enseigne aux femmes à gérer comme un homme, tu sais. Moi, je me dis, dans ce temps-là, est-ce qu'on essaie vraiment d'inclure les femmes, tu sais, dans ce qu'on fait, ou on essaie juste d'avoir un chiffre pour dire qu'on est à parité? Tu sais, pour moi, qu'il y ait 50, tu sais, 50 % de femmes, disons, qui sont des gestionnaires, je m'en fous un peu. Tu sais, si ces femmes-là, on les a moulées puis on les a formées pour qu'ils gèrent pour des hommes, dans ma tête, on n'a pas fait un effort d'inclure les femmes, puis de, tu sais, de choisir d'avoir un style de leadership qui est peut-être différent, puis qui est, tu sais, qui est tout aussi intéressant, mais qui n'est pas pareil à ce qu'on est habitué, exemple. Donc, pour moi, c'est important, tu sais, je pense que les entreprises fassent des efforts de pas juste embaucher une femme pour embaucher une femme, mais embaucher une femme telle qu'elle est, avec son skill set, puis, tu sais, de l'inclure puis de l'impliquer. Puis de s'intéresser à sa vision aussi. Oui, exactement. Et pas vouloir juste comme avoir du monde qui embarque puis qui rentre dans le moule déjà fait de l'entreprise. C'est ça, c'est ça. Puis je pense que les femmes se sentiraient peut-être des fois plus acceptées, plus confortables dans ce genre d'environnement-là. Tu sais, des fois, c'est des affaires niaiseuses, là, comme il y a une activité d'équipe, là, OK? On fait un vote pour l'activité de l'équipe, on s'en va jouer. Je vais donner l'exemple, je vois Véronique, à ça où je m'en vais. On va jouer au laser tag dans la boîte, tu sais, pour une activité. Moi, je suis comme, bon, ça me dérange pas tant, mais tu sais, ils sont comme, ah, on va faire un vote, tu sais, donc tout le monde va pouvoir choisir l'activité. On est quatre femmes sur 20, tu sais, t'as bien beau faire un vote, là, c'est pas le spot qui va gagner, exemple. C'est sûr, on va se ramasser dans la boîte, là. Donc, tu sais, c'est pas le genre de truc que c'est outrageux, puis tout ça, mais des fois, c'est juste des comme, coudonc, tu sais, je peux-tu, on peut-tu avoir une activité? Avez-vous pensé aux filles, là-dedans, nous autres, ça ne nous tente pas d'être sale, tu sais, puis il y a des filles qui aiment ça, le laser tag, puis c'est correct, puis il y a des filles qui n'aiment pas ça non plus, mais c'est juste des fois de, tu sais, de faire la petite réflexion un petit peu plus loin, de comme, OK, ouais, je fais un vote, mais il y a une quatre filles dans l'équipe, tu sais, fait que comme, ça ne va jamais marcher, là, mon... Les quatre filles ont bien beau voter pour quelque chose, tu sais. Donc, des fois, c'est ce genre d'affaire, là, dans les offres d'emploi, tu sais, on cherche un Jedi de l'informatique, tu sais. Moi, ça ne m'interpelle pas, là, que tu cherches un Jedi, là, je ne vais pas appliquer là-dessus, tu sais. Donc, je pense que c'est tous des petits exemples, des fois, que c'est juste de s'asseoir puis réfléchir un petit peu plus, puis c'est normal, tu sais, je ne veux pas dire que ce n'est pas correct, là, je veux dire, moi, en tant que femme, probablement que j'écrirais une description d'emploi, peut-être que ça ne serait pas attirant pour un homme non plus, tu sais. Mais justement, comme on dit, ça prend de la diversité pour être capable d'attirer des gens différents, puis d'impliquer les gens, ça prend du monde qui ont de la diversité. Donc, c'est ça, vraiment, qu'on essaie de faire avec l'organisme. Mais je sens que j'ai fait un monologue incroyable, excuse-moi. Je te laisse aller avec ta question. Non, non, mais c'est bien correct. Dans le fond, tu sais, je pense que c'est ça qui t'a motivée à embarquer dans Women in AI, qui est un organisme, j'imagine, qui est formé depuis plusieurs années. Women in AI, ça a été formé en 2016, c'est mondial. Ça a été formé à Paris par trois femmes qui sont en intelligence artificielle. Ça a commencé avec un petit groupe Facebook. Puis à un moment donné, ils ont comme vu qu'il y avait vraiment comme un engouement, puis que les femmes, justement, se sentaient toutes peut-être un petit peu isolées puis ils étaient à la recherche d'une communauté, puis de gens avec qui discutaient. Puis ça a rapidement pris de l'ampleur. Là, c'est ça, c'est mondial. Je pense que... J'ai les chiffres à côté de moi, mais je n'allais pas les chercher, mais c'est rendu dans énormément de pays, non au Canada, dans le fond. Puis au Canada, ça va faire deux ans que c'est commencé. OK. Puis faites-vous des activités avec les autres provinces ou les autres pays? Résultez-vous entre... Oui. Oui. J'étais vraiment contente, justement. Il n'y a pas longtemps, j'ai été à un événement que j'ai vu. J'ai vu une femme, je pense, de la Pologne. Tu sais, c'est assez varié. C'est sûr qu'au Canada, on fait vraiment souvent des activités avec les États-Unis puis le Mexique. Donc, on a fait des remises de prix puis tout ça récemment pour mettre en valeur les femmes, les femmes de partout qui font des bonnes actions, qui sont bonnes dans leur travail, juste pour leur donner de la reconnaissance. Donc, on fait des activités avec les autres pays, avec les autres provinces à l'intérieur du Canada, puis aussi avec notre ville, évidemment. Puis partagez-vous des initiatives? Par exemple, il y a peut-être d'autres places où les jeunes filles s'inscrivent plus dans les programmes. Est-ce que, par exemple, tu as des idées de choses qui se font ailleurs, qui pourraient être amenées ici et qui ont bien fonctionné? – C'est une bonne question. C'est sûr que nous, c'est ça. Ça fait deux ans qu'on est au Canada, donc on a plus d'idées que de moyens de réaliser ces idées-là. Donc, c'est sûr qu'on essaie… Cette année, on a parti un programme de mentorat. Ça, ça a super bien marché dans d'autres villes. Puis tu sais, c'est du mentorat qui est offert soit à des professionnels ou à des gens qui veulent se diriger vers le domaine. Donc ça, ça marche super bien. Faire des ateliers avec les jeunes filles aussi, tu sais, ça fonctionne bien. On n'a pas eu l'occasion d'en faire encore. J'essaie de… Justement, je parle beaucoup à Alexandra Masson à Québec. En tout cas, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle organise énormément d'événements en intelligence artificielle. Puis je parle en sciences en général. Puis le code des filles, tout ça, j'essaie vraiment d'aller voir si c'est possible de collaborer entre organismes pour faire des activités. Mais je sais que pour l'année prochaine, définitivement, on a un… Je ne sais pas, en français, j'essaie de trouver la traduction. Comme une foire à l'emploi qu'on va organiser avec Montréal, ça devrait être assez gros. Donc ça va être plus spécifiquement pour les femmes, évidemment. Mais on voudrait leur permettre de se promener dans des kiosques puis de donner leur CV. Puis on voudrait les appuyer en leur donnant des formations sur comment rédiger leur CV puis ces choses-là. Juste outiller, dans le fond, les gens pour qu'ils se sentent bien puis qu'ils se sentent prêts quand ils vont aller rencontrer des gens pour qu'ils se trouvent un emploi. Donc ça, c'est entre autres des choses qu'on veut faire l'année prochaine. Moi, mon objectif principal pour la Ville de Québec, c'est sûr que c'est de faire connaître l'organisme. Je pense qu'il n'y a pas énormément de monde qui sont au courant qu'on existe, point. Donc j'essaie de nous mettre de l'avant. Cette année, on a fait un événement de réseautage ici à la Concelle. J'espère en faire un l'année prochaine aussi. Puis qu'il y ait plus de monde, juste pour repasser le mot puis construire un petit peu l'intérêt des gens vers l'organisme. Donc ça, c'est mes petits objectifs personnels pour la Ville. Bien, bravo. Puis j'imagine que c'est quand même quelque chose qui est valorisant parce que tout ce que tu peux vivre, par exemple, comme défi de te sentir intégrée dans le milieu, bien, ça te permet d'aller, comment je dirais ça, de faire des actions comme telles pour défaire un peu ça puis créer le chemin pour les autres générations qui s'en viennent. Bien oui, c'est super le fun. Moi, j'adore ça, honnêtement. Puis on est à l'arraché, je vais bénévole. C'est ça comme ça. Dans mon équipe, on est une toute petite équipe. On a vraiment beaucoup de plaisir, mais c'est super le fun. Bien, de un, sentir qu'on fait quelque chose de concret. Tu sais, des fois, on en parle tout puis on trouve que c'est important de faire notre place en tant que femme dans le milieu de l'intelligence artificielle. Mais des fois, moi, je suis comme, « Qu'est-ce que je fais? » Ça fait que moi, ça, c'est ma petite façon de me sentir bien puis de sentir que je fais quelque chose pour la communauté. Donc ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a de la place pour les hommes dans Women in AI, par exemple? Est-ce qu'il y a les bénévoles? Est-ce qu'il y a des supporters? Oui, bien, justement, David a participé à notre événement de réseautage. On ne veut pas faire... Le but de Women in AI, ce n'est pas de faire comme un boys club inversé, un girls club, je ne sais pas comment dire ça. Mais tous nos événements sont ouverts à tout le monde, dans le fond. On dit toujours que c'est pour les femmes et les hommes qui supportent les femmes en intelligence artificielle. Puis ça, je pense que les hommes ont un rôle super important, dans le fond, dans notre cheminement en tant que femmes en intelligence artificielle, d'avoir des hommes qui nous supportent, qui nous écoutent, qui sont d'accord avec nos idées, qui nous donnent de la crédibilité, qui nous donnent une chance. Donc, c'est sûr que les hommes sont toujours les bienvenus dans nos événements, autant à personne qu'on offre aussi beaucoup de formations en ligne. Donc ça, c'est super facile de se connecter puis de venir assister à la formation, peu importe, homme, femme. Tout le monde qui est intéressé peut donner son nom pour être bénévole. Oui, tout le monde qui est intéressé peut donner son nom. Peut-être même que je t'enverrai le lien, David, pour mettre ça à la fin de ton podcast, si jamais on a des gens qui sont intéressés. Je pense qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous dire sur le sujet avant qu'on passe aux questions? Je pense que non. Je pense que dans mon monologue, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je ne pense pas à rien d'autre en ce moment sur Women in the Hacker. C'était super intéressant. Je suis contente d'avoir des personnes comme toi qui s'impliquent. Ça prend toujours ça. Je pense d'être dans des domaines où les femmes sont minoritaires ou d'avoir des leaders, comme on veut, qui font les chemins puis qui permettent que les choses deviennent possibles. Merci de nous offrir la plateforme. Justement, comme je disais, mon objectif, c'est de faire un petit peu connaître l'organisme. Donc, vous nous aviez vraiment donné une belle occasion de faire valoir l'organisme. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Gabriel? Je vais me lancer tout de suite. Moi, en fait, il y a une question qui m'a allumée. Tu en as parlé un peu, peut-être un peu plus sur l'utilisation, mais tu as parlé justement, tu es sûr, dans ta formation universitaire, on n'a pas appris la couche à faire, tu n'as pas rendu au niveau de la maîtrise. Que genre d'expérience aujourd'hui, après ça fait une couple d'années que tu fais ça, tu penses que ce serait bénéfique pour quelqu'un qui ne voudrait pas avoir autant de marches à monter en dessous du marché du travail pour mieux comprendre la couche à faire et de faire une meilleure job de data scientist, mettons. Si tu te fasses des applications de use case, des hackathons ou je ne sais pas quoi, quoi, à ton sens, ça fait quand même une couple d'années que tu le fais, qu'est-ce que tu aurais voulu refaire, ajouter à ton parcours, pour moins te péter la face finalement en dessous du marché du travail? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr, des hackathons, c'est super, pour plusieurs raisons. Ça te fait travailler sur des vrais cas, évidemment. Ça te fait travailler en équipe, puis ça te donne une super visibilité. On en a fait un avec Omen et Néaï, justement, puis on avait quand même des gros noms qui venaient présenter des cas, puis tout ça, les filles qui ont fait ça, elles ont vraiment eu une belle exposition. Mais c'est sûr que ça demande du temps. Moi, je me souviens que personnellement, quand j'étais aux études, je n'étais pas comme, « Ah, je vais prendre trois jours de fin de semaine pour travailler sur un hackathon. » Je trouvais que c'était trop. Sinon, moi, je pense, ce qui est intéressant, c'est sûr, dans nos cours d'université, moi, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup appris quand j'étais à HEC, en faisant des cas d'applications réelles avec des vrais clients, des vraies compagnies. Ça te demande plus, c'est quoi le besoin? C'est quoi la vraie vie? Dans la vraie vie, il arrive avec un besoin. Il faut que tu fasses toutes les différentes étapes, puis il faut que tu lises. La livraison, ce n'est pas ton modèle avec les chapelets values, puis tu envoies ça au client, puis il comprend ce que c'est. Il ne va rien comprendre. Il faut que tu fasses le step de plus pour amener le client. Il veut le garder dans l'analyse que tu as faite, il montrer comment ça va être utilisé, comment il doit l'utiliser, en quoi ça va l'aider. Je pense rapidement comme ça, hackathon, puis cas pratiques avec des entreprises. Puis il y a tellement un besoin criant dans ma tête, dans les entreprises d'utiliser leurs données, puis de faire un premier pas vers l'analytique. À des étudiants qui font un projet de session, ça ne coûte rien. Ils vont sortir de l'insight intéressant. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas plus. C'est sûr qu'il y a des questions de confidentialité avec les données, puis tout ça, je peux comprendre qu'il y a quand même un certain défi, mais dans ma tête, ça pourrait quand même être faisable. Donc, je pense que ça serait vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir, du moins, ou que je pense qui pourrait être intéressant pour les personnes qui sont aux études en ce moment. J'ai une autre question. Parce qu'en fait, moi, actuellement, j'en signe aussi un cours, puis c'est exactement, je pense, un peu le phénomène de te parler. Tu sais, j'ai plus de gars que de filles, effectivement, dans ma classe. C'est un cours avec Génie Le Chiel, fait qu'il doit avoir 99 % de gars. Comment je pourrais faire pour améliorer mes TP ou des trucs pour que ce soit plus inclusif? J'ai l'impression souvent, effectivement, de parler à un voice club, puis moi, c'est ça ma réalité. Fait que je ne sais pas comment parler différemment pour l'instant, mais qu'est-ce qui pourrait être pertinent? Parce que là, je fais une application, un KX, mais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça pourrait donner une expérience ou donner plus de visibilité, puis essayer d'inverser un peu ce phénomène-là de voice club dans mon cours? C'est une question générale. Je ne sais même pas s'il y a une bonne réponse. C'est plus une... Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Parce que moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est sûr que si une fille, dans ton cours de génie logiciel, à la base, elle est intéressée. Comme déjà, elle est un peu gagnée, dans mon sens à moi. Quand je parlais d'intéresser les filles, c'est peut-être plus dans l'étape avant, quand elles sont au cégep, au secondaire. Là, moi, je vois vraiment la plus-value de les intéresser. Si la fille est déjà dans un cours de génie logiciel, moi, j'étais dans le cours de génie logiciel, en tout cas, je n'étais pas censée être là, mais j'étais là pareil, j'avais quand même un intérêt à apprendre la programmation. Je suis peut-être moins piquée sur les TP. Encore là, est-ce que ça serait plus intéressant de faire des sujets qui sont plus généraux, qui peuvent m'intéresser les femmes, peut-être? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment la réponse, honnêtement, dans ton cas. Je sais que dans mon cas particulier, une affaire que j'avais trouvée particulièrement difficile, c'est que j'étais la seule fille, puis c'était des travaux d'équipe. C'était tout le temps des travaux d'équipe. Il fallait se mettre en équipe de deux. J'étais tout le temps toute seule. Il n'y a personne qui voulait se mettre avec la seule fille dans le cours. Je faisais toujours mes travaux de sang. Je trouvais ça difficile. On est-tu mieux de faire des travaux individuels ou de s'assurer que les filles sont intégrées? Je ne le sais pas. Je lance des idées comme ça, mais honnêtement, il faudrait que je réfléchisse plus. Je n'ai pas vraiment d'idées géniales à te proposer. Mais c'est un bon point, ce que tu dis, parce que c'est un autre phénomène qui s'est plus reproduit. C'est plus les étudiants étrangers qui viennent dans mon cours se retrouvent tout seuls. Parce que les étudiants, ils arrivent, ils n'ont pas nécessairement le même bagage. Ils se retrouvent dans les équipes trois étudiants étrangers, puis les trois coulent. Je pense que c'est un peu le même phénomène, mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Je n'avais pas vu ça comme ça. Qu'ils se retrouvent finalement ensemble juste par le nom, en fait, que les étudiants doivent utiliser. Oui, le nom, ou le fait que tu es une minorité visible, dans le fond, c'est ça. J'ai une question sur ton travail. J'aimerais ça savoir c'est où que tu passes la majorité de ton temps. Par exemple, est-ce que ça va être plus sur la création, la transformation de données, la partie plus analyse ou la création de modèles? Oui, bonne question. Moi, je dirais, j'ai quand même, moi j'ai été chanceuse en guillemets, moi j'haïs ça, la partie préparation des données, puis base de données, puis ces affaires-là, j'haïs ça. J'ai toujours été capable de trouver un moyen de m'en sortir, puis quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Fait que le temps que je passe là-dessus, il est assez minimal. Moi, je suis surtout du côté, la majorité de mon temps, je passe dans la modélisation. Je suis vraiment chanceuse, parce que je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde qui a étudié dans mon domaine. Je pense que je ne suis pas la seule qui n'est pas intéressée à faire la partie liée, les bases de données, puis toutes ces choses-là. Moi, la partie que j'aime le plus, puis je pense que ça a peut-être parlé un petit peu tantôt quand je parlais, c'est comprendre c'est quoi le problème de business, puis trouver comment on va y répondre avec l'analytique, puis après ça, vendre le produit au client. Moi, c'est ça qui me drive, donc j'essaye de faire ça plus, mais c'est difficile. À un moment donné, il y a toujours une étape où je suis scientifique de donner pour que je fasse un modèle. Mais je te dirais, oui, modélisation, peut-être 50 % du temps, puis le reste, il est spreadé selon la problématique, soit préparer la donnée, discuter avec le client pour comprendre où on va faire le modèle, comment ça va pouvoir l'aider. puis, mais, ouais, je pense que 50 % du temps me délise à ça. Il y a toujours le domaine. Sous-titrage ST' 501